... Ce qui me donne également l'occasion de poser la question à Mohamed Benelnaud, sa qualité de conseiller du ministre auprès du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement. Et dès lors qu'on parle de loi marocaine, juridiction marocaine de la loi 1309, on pense tout de suite à ce qui a été fait, ce qui reste à faire, quid des amendements, etc. Et donc pour ça, tu as sept bonnes minutes, mais vraiment grandes minutes pour pouvoir, au total. C'est bon ? Oui, c'est bon, je pense. Merci, Charles. En fait, tout d'abord, lorsque j'ai rencontré il y a un mois, à peu près un mois, en fait, Serhéoui pour la première fois, lorsqu'il m'a posé la question d'organiser ce genre d'événements, j'étais un peu débutatif parce qu'on a organisé pas mal d'événements au niveau du ministère de l'énergie. Et en fait, au début, je voyais exactement, en fait, quel est l'articulé. Ceci étant, en fait, en y réfléchissant, en discutant avec Serhéoui, en fait, j'ai senti un peu toute l'importance, en fait, de la thématique, parce que c'est une thématique importante pour les entreprises nationales, pour améliorer leur compétitivité, d'autant plus, en fait, qu'on est de plus en plus exposés au marché international. On n'est plus, en fait, dans un monde uniquement national. On est exposés aux Espagnols, aux Turcs, aux Égyptiens. Je pense qu'il faut le changer, peut-être. Je pense qu'il a consommé son énergie. Je vais juste demander à la régie de vraiment faire bien du premier coup. Donc, si vous pouvez nous donner des micros qui marchent et qui sont chargés. Si je peux le revérifier. Et donc, en fait, puisqu'on est exposés au niveau international en matière de concurrence, donc on doit, quelque part, non seulement réfléchir lorsqu'on conçoit, en fait, les stratégies énergétiques nationales, non seulement aux besoins nationaux, mais aussi, en fait, prévoir quelle interaction on aura, en fait, avec les pays, en fait, concurrents et partenaires. Parce qu'en fait, on n'a pas que des pays partenaires. Et donc, l'une des problématiques majeures, en fait, pour l'anthropie nationale, en fait, ça dépend, en fait, du secteur. Il y a des secteurs qui consomment beaucoup plus d'énergie que d'autres. Ou, par exemple, l'aluminium, la chémie, le plastique, en fait, qui consomment beaucoup. L'énergie ou le coût de l'énergie, c'est un facteur clé de compétitivité. Au niveau national, mais aussi au niveau international. Il y a aussi les céramistes, en fait, j'ai oublié d'en parler, parce que, eux aussi, ils sont totalement exposés, en fait, au marché international. Donc, en fait, le système énergétique pour la stratégie énergétique, il doit prendre en compte plusieurs aspects. D'abord, en fait, la sécurité de l'énergie, ça, c'est un impératif, en fait, pour tous pays. Mais aussi, en fait, le coût et la compétitivité, en fait, de l'énergie qu'on va produire. Et en fait, quelque part, c'est deux éléments qui vont guider la conception ou la vision, en fait, en matière stratégique. Je vais revenir, en fait, à ce que vous avez évoqué, qui n'est pas, en fait, que le président a parlé de mix intelligent. En fait, je le rejoins, je le remercie, parce qu'en fait, il a facilité, quelque part, le travail. Parce qu'effectivement, je pense qu'il ne faudrait pas, en fait, mettre en concurrence les énergies entre elles, les sources d'énergie. Il faudrait plutôt réfléchir à une manière intelligente de les faire travailler ensemble, de manière complémentaire, pour en tirer le maximum, le maximum en tant que pays. Parce qu'il y a des énergies, en fait, qui sont plus intéressantes pour des applications, qui ne le sont plus, en fait, pour d'autres applications. On en parlera tout à l'heure, en fait, de l'hydrogène, qui, en fait, qui promet pas mal d'autres. Donc, en matière, en fait, de cadre légal, parce que c'est sur lequel, en fait, on est en train de travailler en ce moment, on a commencé à travailler par les deux cadres de loi qui permettent, justement, aux industriels, et franchement, c'est vraiment la cible. C'est les industriels qui leur permettent, en fait, de réduire la facture énergétique, soit en produisant par leurs propres moyens, donc c'est ce qu'on appelle autoproduction, soit en le faisant à travers un prestataire ou à travers, carrément, en fait, un développeur, sous le cadre de la loi 13h. Donc, pour la loi 13h09, on est vraiment dans la dernière phase pour la validation de la loi. J'espère, en fait, que d'ici la mi-2020, en fait, on aura le cadre totalement validé. Et pour l'autoproduction, on est aussi, je pense, en fait, que mes collègues de l'ONE, même de l'Azène aussi, pourront toucher un mot, on est aussi en phase de concertation avec les partenaires, parce qu'il ne suffit pas, en fait, de concevoir une loi. Il faudrait, en fait, que ce cadre de loi soit accepté par toutes les parties prenantes. Et surtout, en fait, par les principales parties prenantes. Et donc, sur ces deux cadres de loi, je pense, en fait, qu'on est suffisamment avancé, en fait, et j'espère que d'ici la fin de 2020, on aura les deux cadres. Alors, la cible est différente. La loi 13h09, quelque part, on cible vraiment les industriels. Donc, la cible, c'est les gros industriels, c'est les gros consommateurs, ce qui va leur permettre, quelque part, en fait, de réduire, parce qu'on va travailler sur des puissances, sur des capacités qui sont plus importantes, avec des économies d'échelle. Donc, on va réduire de manière importante, en fait, la facture énergétique. L'autoconsommation, logiquement, l'esprit de l'autoconsommation, c'est d'abord, en fait, une question politique, puisque la liberté de produire pour soi-même, mais c'est aussi, en fait, un impératif économique pour les PME. Parce que l'autoproduction, mine de rien, en fait, ça permet à des unités industrielles, des petites unités industrielles, qui n'ont pas les moyens de développer des grosses installations, de le faire par leurs propres moyens, et de bénéficier, en fait, de la réduction de coûts. Donc, ce sont deux cadres qui sont totalement complémentaires, mais qui visent des publics différents. Donc, effectivement, nous, on a fait, en fait, dans le cadre de loi, avec tous les partenaires, on a essayé de faire en sorte, en fait, que les deux cadres de loi soient complémentaires et qu'il n'y ait pas de vases communiquants entre les deux ou de contournement des deux cadres de loi. Ça, c'est concernant, en fait, l'électricité. Mais il n'y a pas que l'électricité, parce que l'énergie, en fait, c'est pas... En fait, on a tendance à oublier, parce qu'effectivement, avec toutes les réalisations qu'on a faites en matière de l'énergie renouvelable, et on a tendance à oublier, en fait, qu'on a d'autres sources d'énergie. Sur la partie gaz, parce qu'effectivement, et là, je rejoins totalement M. le Président, je pense sincèrement, en fait, que le gaz sera le bridge qui va nous permettre, au Maroc, et même au monde, d'arriver vers un monde, en fait, où on aura totalement renouvelable. Mais ça va arriver dans plusieurs décennies, je pense. C'est pas pour quelques années. Et donc, il nous faudrait, quelque part, travailler sur un mix énergétique qui, en même temps, en fait, exploite toutes les nouvelles sources d'énergie, mais sans oublier la compétitivité et le coût. Ça, c'est extrêmement important. On est en train de parler de coût. Donc, sur l'hydrogène, en fait, il y a une vraie question. À quel moment il faudrait se lancer ? Est-ce qu'il faudrait se lancer maintenant avec le risque de payer un peu plus cher ou plutôt, en fait, attendre, en fait, qu'il y ait suffisamment de retours d'expérience ? Donc, ce sont de vraies questions, en fait, qui sont posées. Donc, la réponse, en fait, je pense que durant les prochaines années, en fait, il y aura une réponse, en fait, par les décideurs. Et je voudrais simplement mettre en exergue, en fait, cette problématique, à quel moment, en fait, se lancer dans une nouvelle source d'énergie ? Je reviens au gaz. Le gaz, pour moi, en fait, c'est une solution, c'est une source d'énergie qui est extrêmement importante à plusieurs titres. D'abord, pour les besoins industriels, pour l'hydrogène, en fait, aujourd'hui, la principale utilisation, la principale méthode, en fait, de produire l'hydrogène, parce qu'elle est utilisée, effectivement, dans l'industrie, c'est l'ASMR, c'est utiliser le gaz. C'est produire l'hydrogène à travers, en utilisant le gaz, parce que c'est beaucoup moins cher. Ensuite, le gaz natural, il va offrir pour nos industriels une opportunité pour réduire le coût, plus particulièrement, en fait, certaines industries, la céramique, mais d'autres, en fait, les cimenteries, la céramique, le plastique, et tout ça. Et donc, sur la stratégie du gaz, on est en train de travailler sur un nouveau code gazier qui va, quelque part, permettre au Maroc de s'ouvrir sur le gaz, parce que jusqu'à aujourd'hui, on utilise le gaz, mais uniquement, en fait, dans le cadre du gaz de parole, pour produire l'électricité. Ce qu'on souhaiterait faire, en fait, c'est ouvrir, pour faire profiter l'industrie marocaine, en fait, de cette source d'énergie qui est relativement pas chère. Juste une petite comparaison entre les deux. Aujourd'hui, le million de BTU, il est à peu près à 1,5 dollar sur les marchés internationaux. Il faut rajouter le transport, la regazification. Mais en fait, on peut aboutir, en termes de mégawatts-heure, à quelque chose comme de l'ordre du 25 euros le mégawatts-heure. En comparaison, le propane, qui est largement utilisé par les industriels marocains, et il approche, en fait, les 60 euros le mégawatts-heure. Donc vous voyez, en fait, toute la marge qu'on peut avoir, et pour l'industrie marocaine, mais aussi, en fait, avec tous les impacts en matière socio-économique. Parce que lorsqu'on parle de compétitivité, en fait, ce sont des capacités qu'on va dégager en matière de cash-flow pour réduire le coût qui vont nous permettre, en fait, d'investir et peut-être, en fait, de se positionner sur deux nôtres. Donc le gaz, en fait, pour moi, c'est quelque chose, en fait, qui va nous permettre vraiment de se projeter et d'aborder la nouvelle décennie de manière sereine en assurant à notre industrie, en fait, une source d'énergie relativement pas chère. Je l'espère, en fait, qu'il va durer durant les dix prochaines années, mais qui, sans occulter, en fait, effectivement, une veille, ou même une veille active à travers des projets sur toutes les sources d'énergie qui vont venir, notamment l'hétrogène. Merci beaucoup, Mohamed, pour cet éclairage, en tous les cas, qui va vraiment dans le sens de ce qui a été dit par M. le Président, une convergence, justement, de ce mix énergétique et beaucoup de travail pour pouvoir le faire de façon intelligente et intégrée. Et il y a des choses qui vont se faire maintenant, il y a des choses qui vont se faire dans le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.